D'ailleurs, cette histoire d'extermination des Amérindiens, on ne la trouve pas du tout dans les premiers récits sur l'Amérique. C'est-à-dire, ni Christophe Colomb, ni Amerigo Vespucci ne mentionnent de cas de gens qui tombent malades à leur contact. Au contraire, Amerigo Vespucci s'énerveille de voir des gens en parfaite santé et il cite même, mais bon là, a priori, c'est certainement une erreur de calcul, il cite même quelqu'un, un vieux qui aurait 138 ans. Donc, je veux dire, Amerigo Vespucci est plus dans la fascination, finalement, de la santé mentale, de la bonne santé physique et mentale de ces populations, que d'un constat d'une extermination. Encore une remarque. Amen.